Nous avons tous du superflu chez nous, qu'on n'utilise pas. Il y a des personnes qui n'ont rien malheureusement, quand je dis rien, rien. Et alors ça m'a fait tilt. J'ai décidé de faire le magasin gratuit pour que les déchetteries soient un peu moins pleines et puis que toutes les personnes puissent récupérer des choses qu'ils ont besoin. Ce magasin, ce n'est pas seulement les objets qui comptent, c'est l'accueil, le lien que je peux avoir avec les gens, et puis alors il y a un truc qui se forme, parfois même une amitié, une confidente, j'essaie très bien d'écouter, j'essaie de conseiller quand je peux. Je ne juge pas, le jugement pour moi, c'est pour ça que je ne demande rien, pas de garder l'identité, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, rien du tout. Pour le moment, je suis bénévole. Je suis bénévole parce que j'ai pris ma retraite. Je trouve que les personnes qui m'amènent ça gratuitement, je ne vais pas faire payer quelqu'un qui n'a déjà pas les moyens pour survivre, pour manger ou quoi que ce soit, et puis voilà, alors je leur donne gratuitement. J'ai mis sur mon flyer « riche et pauvre », parce que je n'ai pas envie de dire « les gens en difficulté, les gens pauvres », parce que je pense qu'aujourd'hui il y a le français moyen, il est aussi en difficulté souvent, il a des fins du mois difficiles, et c'est pour ça que je dis « riche et pauvre », il peut venir chez moi. Ça marche très bien parce que maintenant j'ai de plus en plus de personnes qui amènent. J'ai dû changer de local parce que c'est devenu vraiment trop petit pour tout ce qu'on m'amenait. J'ai des personnes qui viennent tout le temps, depuis quatre ans, ils sont tous admiratifs quand même pour le concept, bien sûr. J'ai un monsieur, il vient une fois par semaine, il me dit, il prend tout le temps, parce qu'il s'est installé là dans un appartement, dans deux pièces, et il n'a que du magasin. Alors il dit « quand je bois mon café le matin, je pense déjà à vous le matin ». J'ai dit « ah bon, pourquoi ? ». J'ai dit « il y a marqué Mireille, il me dit, non, c'est la tasse que vous m'avez offert, la première tasse que vous m'avez offert quand je suis venue, et depuis il a ce mug, et puis il boit le café ». Il dit « je pense à vous tout le temps, et je peux regarder autour de moi tous les bibelots, tout ce que j'essaie de vous ». Et ça, ça me fait énormément plaisir, voilà. Ben oui, ce que j'apprécie particulièrement, c'est quand les gens, ils m'amènent, et que je leur dis « vous ne voulez pas faire un petit tour au magasin ? » Il dit « ah mais ça, ça fait longtemps que je cherche cela, et est-ce que je peux le prendre ? » Et ça, ça me fait plaisir, parce que je sais que là, que cette personne, elle est heureuse en sortant de chez moi. Quand je peux rendre quelqu'un heureux, ça me rend heureuse, voilà. J'adore ce sourire quand ils partent, ou quand leurs yeux s'illuminent et ils disent « vous êtes sûrs, c'est vraiment gratuit, on ne me doit rien ». Et ça, c'est mon bonheur à moi. Moi je trouve ça merveilleux, je ne sais pas. J'ai quand même pas mal de problèmes de santé, et quand j'arrive à me lever le matin, et que je sais que je vais faire, peut-être sur dix personnes, une bonne action, je trouve que c'est, voilà, ça m'aide à vivre, c'est mon bonheur, de m'occuper des personnes autour de moi. Je trouve ça magnifique, je ne sais pas, je pense que tout le monde devrait faire comme ça. J'ai dû naître avec ça, je ne sais pas. Quand tu donnes quelque chose et tu dis « tiens, maintenant cette personne, ça la rend heureuse si je lui donne cet objet », ça, ça doit faire du bien à la personne qui le donne, normalement. J'ai vu quand je travaillais dans une autre association, quand je donnais des colis, on avait le partage, on connaît le restant du cœur et tout, et j'ai vu qu'il y a des trucs, parfois le président de cette association, il allait dans les déchetteries et il trouvait des trucs aberrants, des lave-vaisselles, des verres, même des micro-ondes, des friteuses, enfin tout ce qui s'ensuit, qui sont encore en bon état et qui ne sont pas cassés du tout, il y avait même du neuf parfois. Vous allez dans un magasin, vous n'avez pas de lien. Je suis désolée, je ne sais pas moi, mais vous allez acheter quelque chose, vous n'avez pas de lien. Vous achetez, vous payez, vous partez, voilà, c'est à vous parce que vous l'avez payé. Tandis qu'ici, c'est autre chose, je l'ai reçu. J'aimerais énormément que ça se multiplie, qu'il y ait des bébés partout. Je voudrais qu'il y ait des magasins gratuits dans le monde entier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501